La société de gestion et de construction guinéenne, SCGCGSA, en partenariat avec Vistabank, au fonds de garantie hypothécaire, PowerChina, en partenariat avec Vistabank, en partenariat avec Vistabank, en partenariat avec Vistabank. Nous avons beaucoup de travail, donc je suis venu avec le directeur commercial et le directeur de crédit. La société de gestion et de construction guinéenne. Ici, ce matin, on est là avec le président directeur général, Wang Donzhi, qui est là. Et on a messieurs Wang, le DGA de la société, et la banque. Avec Vistabank, depuis 2015, de 2015 à nos jours, on a un chiffre d'affaires estimé à peu près à 440. et à peu près à 40 millions de dollars avec cette banque. Donc, Vistabank nous a toujours accompagnés et nous a visionnés ici, et récemment, ils se sont liés pour l'obtention de la convention de Copayatayaki. Sinohydro et Chaynaraloué ont planifié la construction de la ville future de Sonfonia, Tayaki, dénommée Dream City. Située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de la capitale guinéenne, Sonfonia Tayaki est l'emplacement idéal pour accueillir la première ville futuriste de la République de Guinée. Il s'agit de construire sur une superficie de 741 hectares des habitations collectives ou logements sociaux. Des habitations semi-collectives ou logements économiques Et des quartiers résidentiels Des logements Dans votre standing, Les équipements marchands Une zone industrielle Unométement ... Sous-titrage ST' 501 Des cités administratives et des espaces de loisirs, notamment sur la magnifique plage de Tayaki. Des cités administratives Dream City accueillera plus de 2 millions d'habitants, soit la moitié de la population de Conakry et ses bas lieux. En délocalisant certaines activités existantes et en créant des nouvelles, la Dream City servira de plateforme d'échange et de partenariat avec les entreprises locales et étrangères. Des espaces verts Des voies de circulation différenciées pour les piétons et les véhicules. Et des équipements importants sont prévus dans cet ambitieux projet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'autoroute qui partira de Sanfonia pour Bawa en passant par Tayaki et Meembe permettra de minimiser les nombreux embouteillages de Sanfonia-gare et de cimenterie aux heures de pointe. Dream City est une opportunité pour lutter contre le chômage galopant et la pauvreté par la création d'emplois directs et en directs en tenant compte de l'équilibre entre l'offre et la demande de logement. La direction de la SGC-GSA rassure que la Dream City fonctionnera avec une énergie qui respectera l'environnement. L'objectif principal du projet de la Dream City est d'offrir un nouveau visage à la capitale guinéenne grâce à un meilleur aménagement des espaces et une urbanisation maîtrisée. Dream City permettra aussi de diminuer la forte concentration de la population de Conakry dans certaines zones trop peuplées pour supporter les migrations rurales motivées par la recherche d'un travail décent ou de meilleures conditions de vie. Et les potentiels accueureurs n'ont aucun souci à se faire. Le département juridique de la SGC-GSA s'occupera de la procédure légale pour l'obtention des papiers fonciers et administratifs. Certains pensaient que Dream City n'était qu'une fiction, compte tenu de l'ambitieuse idée de la SGC-GSA pour le peuple de Guinée. Mais comme on peut le constater, l'usine de ciment, c'est lit ciment ou ciment du peuple, est déjà entrée en production et sa qualité s'est du jamais vu en République de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prix du Cilicimon ou ciment du peuple est abordable pour tout Guinéen. Le domaine qui doit abriter la nouvelle file est envahi par les machines pour la mise à niveau du sol. L'ouverture des routes, l'addiction d'eau et les travaux pour l'électrification de la zone. Le coût de réalisation de la Dream City est estimé à plus de 1,607,847,700 dollars américains. La réalisation de la Dream City fera profiter à tous ses habitants les bienfaits de la plage de Tayaki avec une ventilation naturelle. Ainsi, la première phase du projet doit être réalisée d'ici 2025. Pour plus d'informations, allez sur le site internet www.acgcg-guinée.com www.acgcg-guinée.com Sous-titrage FR ?